Oui, ça fait peut-être de moi une sorte d'oiseau rare dans un monde qui a l'air très scientifique. Et j'ai bien l'impression, pour avoir un petit peu préparé et échangé avec Patrick Voisin en particulier, que les lettres sont en effet un petit peu en retard ou un peu décalées, en tout cas dans le temps, dans la mise en ligne de ressources. Michel Bouchot évoquait tout à l'heure la difficulté. Il semble qu'il y ait des réticences de la part d'un certain nombre de nos collègues de classe préparatoire à mettre en ligne peut-être des cours entiers, cours qu'ils doivent, en bonne part, renouveler tous les ans et peut-être dans un monde qu'ils perçoivent d'abord comme un monde concurrentiel. Et partager alors qu'on est dans un environnement concurrence ou concurrentiel, ça semble un peu étrange. sans doute à un certain nombre d'entre eux. Alors peut-être, si on souhaite que ce partage de ressources prenne de l'élan en lettres ou dans les disciplines littéraires, faut-il songer à ce que ces ressources pourraient être d'abord des éléments périphériques, en quelque sorte. On peut penser que, en tout cas, des notes de lecture, des conseils bibliographiques, des exercices avec ou sans corriger ou éléments de corriger pourraient être plus facilement mis en ligne que les cours. que dans un concours de l'ENS, par exemple, qui voit en lettres à la fois une partie renouvelée tous les ans, mais ce sont surtout les auteurs qui sont renouvelés tous les ans. Et puis, il y a des axes chaque année. Enfin, ces axes sont en nombre limité et le retour des axes est moins fréquent. Il pourrait y avoir peut-être une capitalisation, une mise en ligne des ressources plutôt sur les axes plutôt que sur les auteurs. Ça semble plus réaliste, en tout cas, de penser les choses comme ça. En tout cas, il me semble qu'il serait nécessaire pour que les choses puissent se développer, qu'il y ait une sorte d'esprit militant qui s'éveille parmi les professeurs de lettres ou les professeurs des disciplines littéraires. Et il me semble pour cela que l'association des professeurs de premières et de lettres supérieures est un partenaire à recruter d'urgence. Il faut absolument, non pas que l'inspection générale n'ait rien à dire aux professeurs de classe préparatoire, mais ils forment une communauté qui est rassemblée, pour une bonne part d'entre elles en tout cas, dans cette association, la PPLS. Il me semble qu'il est urgent de les associer à ce projet parce qu'ils pourront sans doute, en leur sein, trouver un certain nombre de professeurs militants prêts à se lancer dans l'aventure d'un partage de ressources qui, bien sûr, n'est pas un appauvrissement. On ne donne pas quelque chose qu'on perdrait, mais une possibilité d'enrichissement. Si on cherche quelles pourraient être ces ressources mises en ligne, on peut penser aussi assez rapidement aux cours qui pourraient aider des élèves à préparer efficacement les concours de la BCE, par exemple. Depuis que la BEL, c'est-à-dire la Banque d'épreuves littéraires, a été mise en place, la BEL, c'est l'ensemble des épreuves écrites des ENS qui sont utilisées par une quarantaine de grandes écoles et de formations universitaires, de formations d'enseignement supérieur, pour l'admissibilité, en leur sein, des élèves sortant des classes préparatoires littéraires. C'est donc un élargissement des débouchés. C'est en soi, d'ailleurs, aussi un progrès au sens de l'égalité sociale et territoriale dans l'accès aux grandes écoles. Et si H, de ce point de vue-là, aurait une fonction de prolongement, en quelque sorte, pourrait prolonger, accentuer cet effort qui a été engagé par la création de la BEL. Mais la BEL permet donc à ces élèves de classes préparatoires littéraires de passer les concours des grandes écoles de commerce, qui utilisent les épreuves des ENS, mais qui demandent également aux élèves de passer des épreuves complémentaires, des épreuves communes d'interclassement, qui sont communes à toutes les voies ECT, ECS, ECE et littéraires. Ces épreuves ne sont pas toujours préparées dans les lycées, et en tout cas, tous les lycées ne mettent pas à disposition des professeurs le temps nécessaire pour préparer ces épreuves. Il pourrait y avoir sur le site SIAGE un partage de ressources et d'accompagnement pour préparer ces épreuves qui ne sont pas préparées de manière égale sur tout le territoire, puisqu'on n'a pas toujours les heures pour le permettre. On pourrait aussi peut-être imaginer que SIAGE puisse permettre une meilleure implication des élèves eux-mêmes dans ce partage de ressources. Je crois qu'aujourd'hui, dans la plupart des lycées de classes préparatoires, des sites sont créés qui sont des sites de classes. Ces sites de classes rassemblent déjà eux-mêmes des documents qui sont partagés par les étudiants. Pourquoi ne pas penser que des étudiants qui ont peut-être un sens du partage encore plus frais que celui de leur professeur, ou qui pourraient convaincre leur professeur d'entrer dans ce jeu, puissent trouver dans SIAGE des facilités pour qu'il y ait une véritable... C'est un terme que je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais une véritable interopérabilité de ces sites de classes. Il y a là une ressource, en tout cas, intéressante. Voilà, on peut imaginer d'autres choses, mais je ne veux pas parler trop longuement. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder ma montre, je ne pourrais pas dépasser les 4 à 5 minutes qui sont octroyées à chacun d'entre nous. Moi, j'avais droit encore à une minute. Oh, mon Dieu, alors je continue. Encore une minute. Cette mise à disposition de ressources n'est pas le tout. Il faut effectivement essayer de penser, au-delà des ressources qu'on pourrait disposer les étudiants, à un partage aussi d'accompagnement. Je vois au moins des besoins très clairs dans l'accompagnement des étudiants au cours de ce qui sera bientôt... La DGCIP a commencé à travailler là-dessus avec les inspecteurs généraux et les professeurs de classe préparatoire, désignés comme une période d'adaptation des nouveaux publics dans les classes préparatoires. Le travail sur cette période particulière qu'est le premier semestre, avec peut-être une utilisation un peu différente des heures d'interrogation orale. Et puis surtout, l'encouragement fait aux professeurs, l'encouragement qu'on leur fait à veiller, si vous voulez, à un mode d'acclimatation de ces nouveaux étudiants qui sortent du lycée lui-même rénovés avec des programmes qui ont bougé et qui viennent parfois, on peut le souhaiter en tout cas, de milieux plus divers que ceux qui étaient traditionnellement ceux des élèves de classe préparatoire. Pour ça, il y a, me semble-t-il, en tout cas dans le domaine littéraire, deux types de besoins. Des besoins d'ordre culturel et la dimension interdisciplinaire qu'on n'a pas le temps véritablement de développer dans les cours parce que chacun des professeurs dans sa discipline travaille de manière approfondie à communiquer ou à apprendre aux élèves un certain nombre de choses disciplinaires, mais le travail d'interdisciplinarité qui permet aux étudiants qui ont un certain bagage culturel de comprendre les relations et l'unité intellectuelle qu'il y a entre les différentes disciplines, celui-là mériterait sans doute d'être développé et il ne peut sans doute pas être suffisamment développé dans l'emploi du temps des élèves. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là grâce à des ressources partagées qui seraient également des ressources interdisciplinaires à ce moment-là et élaborées de façon interdisciplinaire par des professeurs de classe préparatoire. Et puis des besoins d'ordre méthodologique et là encore, on voit bien la possibilité ou ce que pourrait apporter un accompagnement en ligne avec des exercices commentés, corrigés, des exercices partiels. Voilà, tout un travail d'aide méthodologique qui pourrait plus facilement être confié à un site comme Sillage. Enfin, je le mentionne simplement pour mémoire ou pour plus tard, il me semble qu'il y a une autre ouverture à laquelle une association comme Sillage pourrait contribuer, c'est celle qui devrait ou qui devra se faire entre les classes préparatoires et les universités. Il y a aujourd'hui, depuis déjà quelques années, un certain nombre d'universités qui organisent chaque année des conférences, des journées d'études sur les auteurs qui sont mises, par exemple, au programme en lettres, Paris 7, par exemple, mais pas seulement. Cette année, l'université de Créteil aussi s'est lancée dans des opérations de ce genre. Il est dommage que tous les élèves ne puissent pas avoir accès aux contenus qui sont produits à ce moment-là dans les universités et qui permettent de relier classes préparatoires et recherches universitaires. Et, par ailleurs, il existe d'autres opérations à Douai, par exemple, dans le Nord ou à Amiens, où, là encore, on pourrait rassembler les ressources et les faire partager par l'ensemble des classes préparatoires. Et puis, on peut espérer qu'un jour ou l'autre, la question des cubes dans les classes préparatoires littéraires trouvera un commencement de solution que peut-être des accords pourront être passés avec les universités. À ce moment-là, pourquoi ne pas penser qu'on a des choses intéressantes à aller chercher du côté des universités, en particulier dans des domaines ou dans des disciplines ou dans des parties de disciplines qui ne sont pas enseignées dans les classes préparatoires. En lettres, on ne fait pas d'ancien français, on ne fait pas de linguistique, on ne fait pas de stylistique au sens universitaire du terme. Il pourrait y avoir une contribution de nos collègues universitaires à des sites à destination soit d'élèves curieux soit en tout cas d'élèves qui pourraient avoir besoin de compléments de formation pour se voir reconnaître une partie d'équivalence de L3, par exemple. Voilà, quelques idées très rapidement esquissées. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Carole Chorley-Stéphan qui est secrétaire générale de l'Université ouverte des humanités à Strasbourg qui est une université numérique consacrée aux arts, lettres, sciences humaines et sociales. et la parole à Carole Chorley-Stéphan